Bonsoir à tous, c'est Raphaël, le président du Keep Rising. Quel honneur d'avoir été contacté pour pouvoir essayer de faire un petit cours par rapport à Shabbat pour le Shabbat mondial, qui est une idée absolument extraordinaire. C'est fabuleux. Pour ça, je vais essayer modestement de rapporter quelques paroles du Raph Bidermann, qui justement a fait un petit vartorah sur la parasha Kittissa. Parce qu'on sait que c'est de la parasha Kittissa qu'on apprend le commandement de faire Shabbat. Dans la parasha, il y a marqué « seulement vous observerez mes Shabbatot ». Le Shabbat émet, il fait remarquer que le mot « seulement », qui se dit « af » en hébreu, se trouve également dans un autre verset, dans un autre contexte, qui se trouve dans Bamidbar. Il y a marqué « seulement l'or, l'argent, le cuivre, l'étain, le fer et le plomb ». Vous utiliserez. On sait, on apprend, il y a un principe qui s'appelle la Xerat Shavah, où lorsqu'on retrouve un même terme dans un passouk, dans un verset, dans un autre. Alors, il y a très certainement, dans la plupart des cas, mais pas toujours, des liens à faire entre les deux. Ce qu'on va apprendre du premier passouk, on va l'apprendre dans le deuxième aussi. Et nos sages nous disent que dans notre second passouk, par rapport à tous les matériaux, on apprend qu'en réalité, tous ceux-là, tous ces ustensiles, il faut les nettoyer de la rouille. Or, quel rapport avec Shabbat ? Avec « seulement vous observerez mes Shabbatotes », de là, on apprend, parce qu'il y a le mot « seulement » qui est redondant, que pareil, le Shabbat, on doit aussi le nettoyer de la rouille, tout comme on nettoie ce matériau de la rouille. On ne comprend pas. Qu'est-ce que ça signifie ? « Shabbat, on va nettoyer de la rouille », ça ne rime à rien. En été, on dit que pour Shabbat, on doit nettoyer notre cœur de la rouille, entre guillemets, qui le recouvre, à savoir toutes les occupations, tous les problèmes, toutes les pensées qu'on a durant la semaine, des pensées « choles », des pensées profanes, pour pouvoir se délecter et ne penser qu'au spirituel durant Shabbat. Ainsi, la sainteté du Shabbat, elle pourra se répandre dans toutes les entreprises de la semaine. Parce qu'on dit, c'est comment tu vas pouvoir faire ton Shabbat, comment tu vas vivre ton Shabbat, ça va influencer tout le reste de la semaine. Mais pour ça, il faut que tu fasses un Shabbat correct. Alors pour ça, tu vas dérouiller ton cœur et tes pensées de toutes les choses profanes que tu as pu faire la semaine, tous tes problèmes, tous tes rendez-vous, tu vas te délecter et Shabbat, tu ne penseras qu'au spirituel, et qu'au Shabbat. Et grâce à ça, tu vas vivre un Shabbat splendide, et ce Shabbat splendide, il va illuminer toute la semaine qui va suivre. Et justement, il faut avoir une attention particulière pour cela. Il faut susciter en nous le désir de consacrer tout ce qu'on entreprend uniquement pour le Shabbat et pour procurer de la satisfaction à Kadash Baruch Hu. Bien entendu, tout ça, ça va dépendre de tous les efforts qu'on va faire pendant Shabbat, étant donné que c'est lui qui va dépendre et qui va déteindre sur toute la semaine. Donc, plus on se consacre à vouloir ressentir la plénitude de Kadash Baruch Hu pendant Shabbat et être un réceptacle approprié pour recevoir toute la bénédiction qu'on a durant Shabbat, parce qu'on sait, Shabbat, on a même une deuxième âme qui vient sur nous, ce qui fait qu'on est beaucoup plus élevé spirituellement. D'ailleurs, ceux qui arrivent à vraiment se délecter pendant Shabbat, ils ressentent, je ne dis pas être à ce niveau, mais ils ressentent que dès que Shabbat sort, on perd alors l'âme supplémentaire qui est venue se greffer à nous et on se sent lourd, on se sent mal, on se sent retourné au rol, à toutes les choses profanes, à tous les problèmes qu'on a pu avoir dans la journée, dans toute la semaine. Donc justement, Shabbat, il faut essayer de ressentir toute la plénitude qu'on a, toutes les bénédictions qu'on puisse recevoir le Shabbat et plus on va se réjouir de cette influence, plus on va en bénéficier et on va pouvoir profiter de ce précieux cadeau qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné. Parce que rappelez-vous, Akkadosh Baruch Hu, c'est le roi du monde, il est infini, il a tout ce qu'il veut, il peut faire ce qu'il veut, il est intemporel. Qu'est-ce que ça lui change de toi, tu vas faire Shabbat ou tu ne vas pas faire Shabbat ? Rien ! Il est extraordinaire Akkadosh Baruch Hu, ça ne lui changerait que moi, par exemple, petit homme de rien du tout, je fasse Shabbat ou pas. Ça ne va rien lui changer. Alors pourquoi est-ce qu'il m'a ordonné de faire Shabbat ? Pourquoi il m'a ordonné de manger Kachère ? Parce qu'il a donné tout ça, mais que pour toi. Il te l'a donné pour toi, pour que tu vives au mieux. Parce qu'il sait, il va te dire, regarde, tu vas avoir la tête embourbée pendant six jours, dans toutes les choses profanes, dans tous les problèmes de travail. Je veux que tu te reposes un jour. Et pour ça, je t'ordonne de n'effectuer aucun travail le jour du Shabbat pour que tu puisses te délecter, te reposer et être bien. Il écrit aussi, dans Bereshit, que Dieu bénit le septième jour, le septième jour qui est le Shabbat. Et nos sages, ils ont commenté en disant, Rabbi Ishmael, il enseigne, bénis-le par la manne et sanctifie-le par la manne. Qu'est-ce que ça signifie, bénis-le par la manne ? Ça signifie, tous les jours de la semaine, on sait qu'il tombait un homer, c'est une quantité de manne, qui était la nourriture qu'on mangeait durant le désert. Et le vendredi, il en tombait deux, deux homers, deux manne. Pourquoi deux ? Comme ça, justement, le vendredi, tu vas récupérer une double part et le Shabbat, tu n'auras pas à en récupérer, ce qui est d'ailleurs interdit. Et tu vas être tranquille et tu auras déjà la nourriture pour Shabbat chez toi. Et la deuxième partie, il y a marqué, sanctifie-le par la manne parce que justement, le Shabbat, il ne tombait pas du tout de manne. Le Nétivote Shalom, il fait remarquer que ce commentaire est un petit peu surprenant parce qu'on sait que le monde, il est censé durer 6000 ans. Et donc quoi ? On va faire en sorte de bénir et de sanctifier tous les Shabbatodes de l'histoire juste par rapport à la manne qui est tombée que pendant 40 ans. Mais comment tu peux me comparer les 40 ans avec les 6000 ans ? C'est rien du tout. C'est rien du tout. En réalité, il répond lui-même qu'il y a un sens caché bien plus profond. Il dit que nos sages, ils veulent signifier qu'on doit bénir et sanctifier le Shabbat comme on doit bénir et sanctifier la manne. De même qu'on pouvait ressentir dans la manne tous les goûts du monde, on voit ça dans le traité Yoma au das 75, donc à la page 75, Amudalef au recto, dit que dans la manne, on pouvait ressentir tous les goûts du monde. Là, c'est pareil. Dans Shabbat, le septième jour, on a la chance de pouvoir ressentir tous les goûts de Shabbat, de ressentir tous les goûts du monde, tout ce qu'on pourrait avoir, tout ce qu'on désire. Et le sage, il va choisir justement d'apprécier la sainteté de la bienfaisance à travers l'amour et la crainte d'Akkadosh Baruch Hu, alors qu'une personne un petit peu insensée, elle va prendre plaisir dans toutes les choses vaines de la vie, toutes les choses futiles, toutes les choses matérielles, toutes les choses qui ne durent pas et qui ne nous poursuivront pas une fois qu'on sera le maguine de Douvno, il nous rapporte par rapport à ça une petite parabole. Il dit qu'un jour, il y a un indigent qui est venu voir un grand sadique, un grand sage parce qu'il est pauvre et il voulait parler de sa situation avec lui. Il est allé voir, on lui dit, s'il vous plaît, Rav, donnez-moi quelque chose à faire, je veux savoir comment me sortir de cette situation, je n'y arrive pas, je suis pauvre, j'ai du mal à souvenir à mes besoins. Sash, il lui a dit, regarde, est-ce que tu as quelques économies chez toi ? Il dit, oui, j'ai une caisse où j'ai ramassé centime par centime et je les ai économisées. Le tzadik, il lui dit, très bien, tu prends cette caisse, tu prends cet argent, demain, tu vas au marché, tu investis dans la première affaire que tu vois, Dieu, il va te bénir, il va faire fructifier. L'indigent, le pauvre, il voit ça, il dit, tout ce que dit un tzadik, tout ce que dit un grand sage, il faut l'écouter, aucune parole n'est veine. Il court chez lui en pleine nuit, il commence à chercher la boîte d'économie, il ne la trouve pas, il commence à réveiller sa femme. Il lui dit, chérie, chérie, donne-moi la caisse des économies. Elle se réveille, il dit, mais de quoi tu parles ? Qu'est-ce que tu es en train de me raconter ? Oui, je suis allé voir un sage, il m'a dit, il faut que j'investisse tout dans une affaire au marché et ça va fructifier et tout, donne-moi vite l'argent. Il dit, attends, attends, tu me réveilles en pleine nuit pour ça ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Il dit, non, je m'en fiche, allez, ne discute pas, donne-moi vite l'argent. Et elle l'a refusé, elle a dit, d'abord, tu ne me réveilles pas dans la nuit, en plus, tu es un petit peu fou, tu es un petit peu trop vif, calme-toi. Et malheureusement, une dispute a éclaté. Et le pauvre, il ne savait pas trop quoi faire, il retournait aller voir le sage, il a dit, écoutez, j'ai voulu faire ça et je me suis disputé avec ma femme. Et ça, je lui ai dit, c'est bien ce que je t'avais dit. La première affaire que tu vas entreprendre, elle va fructifier. Et tu as vu, la première affaire que tu as fait, c'est quoi ? C'est commencer à aller en balagan, à faire n'importe quoi et aller vers ta femme. Eh bien, ça a bien fructifié, tu t'es disputé avec elle. En réalité, c'est la même chose pour Shabbat. À Kadosh Baruch Hu, il déverse une abondante bénédiction sur toutes ses créatures, sur tous les hommes. Mais tout dépend de l'homme lui-même dans l'affaire dans laquelle il va investir toute la bénédiction qu'il va recevoir. s'il choisit d'aller dans la voie de la vie et du bien, alors ça l'aidera à gravir les échelons de la Torah. Il va mettre sa bénédiction dans la vie, dans le bien, alors ça l'aidera à évoluer de plus en plus. Mais si au contraire, il utilise pour des choses futiles, alors la bénédiction ira dans les choses futiles et les résultats seront en conséquence de ce dans quoi il aura investi. Mais quel insensé celui qui échange cette richesse incommensurable contre des choses matérielles et éphémères ? Tu as de la chance d'avoir une bénédiction, une chose extraordinaire qui est hors norme qu'on te donne et tu vas mettre ça dans des choses éphémères, dans des choses qui ne vont même pas te poursuivre dans le holamaba, dans le monde futur. C'est pour ça qu'un homme sage, au contraire, il doit remplir son Shabbat de Torah et de prière et de faire des bonnes actions parce que grâce à ça, il va pouvoir mériter d'avoir l'aide du ciel. Et en outre, il est d'une importance primordiale de veiller à sa conduite pendant Shabbat parce que ce jour-là, le jour du Shabbat, l'homme y pénètre dans le sanctuaire de Dieu et dans sa salle au trésor. Or, l'attitude et les gestes d'un homme, elles ne sont pas pareilles lorsqu'il se trouve chez lui que lorsqu'il se trouve chez un roi. Lorsqu'on est chez nous, on est tranquille, on est allongé sur le canapé, etc. Mais lorsqu'on se trouve chez un roi, on fait attention à sa conduite. Pareil, lorsqu'on est avec sa famille, on parle comme on veut, on rigole, etc. Mais lorsqu'on est chez un roi, on fait attention à comment on prononce les mots et à comment on se tient. Donc, à plus forte raison, l'homme, il doit veiller à sa conduite lorsqu'il se trouve dans les appartements intimes du roi, dans sa salle au trésor et encore plus, si c'est un roi omniscient, omniprésent, qui voit tout, qui sait tout et qui sait absolument tout ce qui se passe. Et à nouveau, le maguide de Douvenot, il nous rapporte à ce sujet une parabole. Il dit un jour, il y a un riche qui avait commandé chez le tailleur deux vestes. Un pour lui et un pour son jeune fils. Ils sont arrivés chez le tailleur et le tailleur, il s'excusa profondément mais il n'avait pas fini de faire la doublure de la veste. Il a dit, mais je la finirai le plus tôt possible, ne vous en faites pas, je vous rappelle vraiment très vite. Et son jeune fils, il regarde son père comme ça, il dit, papa, s'il te plaît, j'ai envie de porter la veste même si elle n'est pas finie. Mais le père, il sait ce qui est le mieux pour le fils, il a dit, écoute, je préfère qu'on attend un petit peu, qu'il finisse la doublure, après je te l'offre. Et le fils accepta. Et cinq minutes après, il sort, il se trouve dans un parc et le fils, il commence à courir, à courir, il va jouer avec des amis et il tombe et il se salit dans tous les sens, plein de boue, il déchire sa veste, etc. Là, le père, il a dit, heureusement, il va lui avoir donné sa nouvelle veste. Mais non, cinq minutes après, il aurait totalement sali. Parce que l'enfant, malheureusement, il n'a pas la conscience nécessaire pour savoir à quel point il faut faire attention et que le père a raison. Et quelques jours après, il a reçu la veste et donc là, le père a donné au fils la veste en lui disant, celle-là, il fait bien attention de ne pas la salir. Et c'est pareil avec Ekkedah Jumohu. Dieu, il a créé le monde en six jours et le sixième jour, il a créé l'homme. Et l'homme, le sixième jour, malheureusement, on sait qu'il a fauté, il a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et à cause de ça, toute la création, elle fait endommager. Cependant, cet endommagement qui a été fait par cette faute, ça n'a atteint que les six jours profanes que Dieu avait déjà créés. Et le Shabbat, ça reste intact sans aucune tâche. Pourquoi ? Parce que le Shabbat, il est venu après. C'est comme l'histoire qu'on vient de raconter. Tous les vêtements qu'il avait avant, le vêtement qu'il avait avant, il a totalement salué en s'amusant, mais il n'a sali que le vêtement qu'il avait depuis longtemps. Mais le nouveau vêtement qu'il va lui donner, qui représente la chose supplémentaire, le Shabbat, le septième jour, qu'il n'a pas encore avant d'avoir fait la faute, avant de s'être rué dans la boue, alors il reste intact. C'est pour ça qu'il a attendu d'abord de créer l'homme, peut-être parce qu'il va fauter, pour ensuite donner le Shabbat pour qu'il reste intact. Et c'est d'ailleurs dans ce sens également qu'on peut comprendre notre verset qui a dit « Seulement vous observerez mes Shabbatot. » Parce que seules mes Shabbatot, elles ont demeuré intactes. Et de grâce, Akadosh Baruch Hu nous dit, faites en sorte de les maintenir, de faire attention, de ne pas les souiller, de ne pas aller dans la boue avec, de ne pas le souiller avec des fautes. Et c'est pour ça, on doit faire attention à accomplir des mitzvahs, à faire des bonnes prières, pour faire attention aux dons précieux qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnés qui provient de sa salle au trésor. Le Yesoda Avoda, il affirme que celui qui désire connaître son attachement profond qu'il a avec le Créateur, avec Akadosh Baruch Hu, il doit faire attention aux Shabbats. Parce que l'intensité du lien qui va t'unir avec le Shabbat, il est proportionnel à l'intensité de l'attachement que tu as avec Dieu. Et c'est ainsi qu'il explique le verset de notre paracha, de la paracha Kittissa, qui dit « Entre moi, les bénis Israels, c'est un signe. » Shabbat shalom à tous, en espérant qu'on ait tous beaucoup plus de réseau, beaucoup plus de force pour accomplir Shabbat et se rendre compte quelle bénédiction c'est le Shabbat. Call to tout le monde.